Si aujourd'hui Bob Dylan est l'un des pires prénoms au monde, avant Dylan c'était lui. Une carrière de presque 60 ans qu'il n'a toujours pas achevé. Il continue à se produire sur scène, à sortir des albums très régulièrement. Il en a sorti au total 38 sans compter les albums live et les bootlegs. Il a aussi plusieurs fois changé de style de musique. Il a commencé par du folk, fait ensuite du rock, puis Rob fait du folk. Il a aussi fait du rock chrétien. Bref, ça serait trop long et quasi impossible de vous résumer la discographie de Bob Dylan tant elle est dense et variée. Oh, et je vous ai dit qu'elle a déjà fait du reggae. C'est pas une blague hein. Balance DJ. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais Bob Dylan a une voix très très nazillarde. Ce qui fait que c'est pas un artiste hyper abordable aux premiers abords. Demandez donc à cet homme qui vient de se taper deux heures de playlist. Résultat pour nous, pauvres francophones, Bob Dylan peut être une figure assez floue. On le connaît, mais on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est connu. Pour comprendre pourquoi Dylan est une légende, pourquoi il mérite qu'on le considère en tout cas tout comme, il faut se pencher bien sûr sur ses textes, mais surtout sur le moment où il a écrit ses textes. Et pour ça je vais aborder une période très précise, très courte de sa carrière, en fait ses débuts. Bob Dylan donc se fait connaître dans les années 60, et les années 60 aux Etats-Unis, c'est un sacré bordel. Un mouvement émancipateur éclate chez la jeunesse américaine, c'est notamment la naissance des hippies. Ils veulent s'affranchir des codes moraux de l'Amérique, conservatrices et puritaines. Les femmes aussi veulent une place plus importante dans la société. Bref, on a un mouvement qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé chez nous en France un peu plus tard, à la fin des années 60 et début 70. Parallèlement, ces années sont aussi marquées par la demande de plus en plus forte des Afro-Américains, menée entre autres par un certain Martin Luther King, qui veulent obtenir les mêmes droits que le reste de la population. Et n'oublions pas évidemment la guerre du Vietnam, qui divise profondément l'opinion entre ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on est à les foutre là-bas, et ceux qui pensent plutôt qu'il faut mettre une bonne raclée aux communistes, même si c'est à des milliers de kilomètres. Lorsqu'il débarque en 1960 à New York, Bob Dylan est un joueur de folk music. Petite parenthèse sur ce qu'est la folk music. Enfin, moyenne parenthèse. C'est un style de musique donc qui se joue traditionnellement avec une guitare, au banjo ou à l'harmonica. Les paroles s'inspirent ou sont des histoires vécues par les Américains. Ça peut évoquer la conquête de l'Ouest, ses difficultés, la construction du chemin de fer pour les chansons les plus anciennes. Bref, c'est une musique populaire qui raconte ce que vivent les petites gens. Dans les années 40 et 50, la folk va connaître une nouvelle jeunesse aux Etats-Unis, avec des musiciens comme Woody Guthrie ou encore Peter Seeger, que vous connaissez peut-être pour Little Boxes. Durant cette période, cette folk va aussi devenir plus militante, plus engagée. Elle va parler par exemple des conditions de vie difficiles, des ouvriers ou des premiers cols blancs. Le gouvernement américain ira même jusqu'à se méfier de ce style jugé dangereux, voire communiste. D'ailleurs, Peter Seeger s'est vu censurer l'un de ses titres, If I had a hammer à la fin des années 40, un titre jugé dangereux. Et anecdote, c'est un titre qui a sa version francophone, puisqu'en 1963, un certain Claude François en fera une reprise. Une musique allégée de son message engagé, ça deviendra « Si j'avais un marteau ». C'est bon ? Tout le monde s'en fout ? Ok, on peut continuer. Envenons-en à Dylan, à New York. Il s'installe dans le quartier de Greenwich Village, un quartier bourré à l'époque de hippies, de syndicalistes, d'artistes. Il squatte chez des gens, des gens qui ont des bibliothèques. Il lit beaucoup Dickens, Tolstoy, Balzac, Montpassant ou encore Rousseau. « J'ai commencé à me fourrer toutes sortes de poèmes sérieux dans le crâne. Je tirais un wagon vide depuis un bon moment. Et maintenant qu'il était plein, je devais tirer plus fort », écrira-t-il dans son autobiographie à propos de cette période. Pour écrire ses premiers titres, il lit beaucoup les journaux, la presse, pour s'inspirer. Et comme je l'ai dit, niveau actuel, au début des années 60, c'est plutôt mouvementé. On est en pleine guerre froide. Américains et Russes se tirent la bourre à savoir qui a la plus grosse. Bombe, hein ? En 1961, par exemple, les Américains découvrent des missiles russes à Cuba, à quelques kilomètres des côtes américaines. On frôle alors de peu une guerre nucléaire. Rien que ça. C'est donc à ce moment-là que Bob Dylan va se créer une culture, mais aussi des opinions politiques. Des opinions politiques carrément antimilitaristes. En 1962, il sort son premier album. Mais on s'en fout, c'est un album de reprise et il a fait un flop. En 1963, sort son second album, The Free Will In, Bob Dylan, qu'on pourrait traduire par Bob Dylan en roue libre ou Bob Dylan l'électro libre. Et dès le premier titre, Blowing in the wind, qu'on pourrait traduire par Flottant dans le vent, la légende Bob Dylan a démarré. Dylan vient d'écrire sa première chanson, Engagée. Son premier album contient d'autres chansons qui trouvent un écho auprès des antimilitaristes. Par exemple, il y a Masters of War, les maîtres de guerre, qui s'attaquent aux vendeurs d'armes que sont devenus les Etats-Unis en pleine guerre froide. Un an après, en 1964, Bob Dylan remet le couvert avec The Times They Are Changing. Les temps sont en train de changer son troisième album. Dans le titre du même nom, il dit En clair, il dit « Préparez-vous, il va y avoir du changement ». Et ce changement, ni les journalistes, ni les hommes politiques, ni les religieux ne pourront l'empêcher. Et les exemples de musique engagée, comme ça, je pourrais en donner des dizaines d'autres. A à peine 21 ans, Dylan est propulsé comme l'un des porte-parole des grosses contestations qui secouent les Etats-Unis. Le 28 août 1963, par exemple, il fait partie des artistes qui joueront lors de la fameuse marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, marche connue notamment pour un fameux discours de Martin Luther King. Dylan y interprétera « Only a Porn in Their Game », seulement un pion dans leur jeu. Chanson qui aborde le meurtre de Medgar Evers, un activiste afro-américain abattu la même année en 1963 par un suprémaciste blanc. Pour lui, ces suprémacistes blancs, ceux qui veulent la supériorité des blancs sur tout le reste de la population, sont manipulés par des notables, par des hommes politiques des Etats du Sud pour des raisons politiques ou financières. Sous-titrage Société Radio-Canada De nombreuses stars de l'époque vont immédiatement reprendre ces chansons John Bez, Janis Joplin, Neyung et même Elvis Presley. En France aussi, un certain Richard Anthony fera une très jolie reprise de « Blowing in the Wind » à l'époque de sa sortie. « Combien de routes un garçon peut-il faire avant qu'un homme il ne soit ? » Quoi, vous connaissez pas Richard Anthony ? Petite parenthèse sur qui est Richard Anthony ? Non, je déconne. Allez sur Wikipédia. Alors évidemment, Bob Dylan est loin d'être le seul artiste américain engagé à l'époque. Jim Hendrix, par exemple, écrira lui aussi toute une série de titres anti-guerre du Vietnam. N'oublions pas aussi John Bez, une chanteuse au répertoire très proche de celui de Dylan, qui ira même jusqu'à aller au Vietnam. Mais les titres de Bob Dylan ont deux avantages qui font qu'ils se propagent très très vite. Ils sont d'abord simples à jouer à la guitare, les paroles sont aussi faciles à retenir. Ce qui fait qu'on chante rapidement ses chansons sur tous les campus américains et dans toutes les manifestations. Et c'était pas anodin à l'époque. Au début des années 60, il n'y a évidemment pas Internet et la presse n'est pas encore très libre. Pratiquement personne n'a la télé et de toute façon, ces médias ne parlent pas aux jeunes ni aux minorités. Donc les chansons de Bob Dylan, par leur simplicité, par leur efficacité, vont se propager à vitesse grand V aux USA. Et les questionnements et les revendications qu'elles abordent avec. Après 1964, Bob Dylan va peu à peu se désengager de tout ça. S'il continuera à s'en prendre par-ci par-là aux politiques ou encore aux hommes d'affaires véreux, finis les grands textes qui ressemblent à des discours prêts à l'emploi. On pourra alors se dire que les fans de la première heure, cette jeunesse contestataire, s'est senti trahi. Eh bien, il n'en fut rien. Pourquoi ? Eh bien parce que Bob Dylan n'a jamais fait semblant. Je m'explique. On lui a souvent donné le rôle de porte-parole des différents mouvements antimilitaristes et égalitaires des années 60. Rôle qu'il a toujours rejeté. J'ai essayé plus tard d'expliquer que je n'étais pas un chanteur engagé, qu'il y avait eu méprise. Je n'avais fait que chanter des chansons nettes et sans détour, exprimant avec force des réalités nouvelles, dira-t-il dans son autobiographie. Et c'est ça la clé, ce qui fait sa légende, au-delà de ses chansons. Bob Dylan n'est pas juste un observateur, il est aussi traversé par toutes ces questions, ces revendications qui secouent les Etats-Unis. Dans les années 60, c'est donc un jeune d'une vingtaine d'années, comme il y en a beaucoup aux USA, choqué par le Vietnam et le cas des Afro-Américains. Concernant l'écriture, il dira lui-même « Une chanson n'arrive pas sur le palier, ce n'est pas si facile. Vous voulez en écrire une qui soit grande comme la vie ? Parler d'un événement étrange ou étonnant qui concerne la vôtre ou dont vous êtes témoin ? Il faut posséder et comprendre la chose sous plusieurs aspects. » Bob Dylan, à l'époque, ce n'est pas un chanteur engagé, c'est un homme engagé qui a donné de sa personne, parce que dans les années 60, aux Etats-Unis, dire que des policiers tuent des Noirs pour le plaisir, que les politiciens sudistes sont des manipulateurs, et que le gouvernement américain qui vend des armes, c'est vraiment un gros dégueulasse, au mieux, on fait des allers-retours en prison, au pire, on est tué par un détraqué, exemple Martin Luther King ou encore Robert Kennedy, pour ne citer que les plus connus. Alors quant à la fin des années 60, Bob Dylan lâchera l'affaire, on ne lui en voudra pas, il a changé, il vient d'être père, approche les 30 ans et aspire à autre chose, notamment à se faire pousser une barbe. Si Bob Dylan est considéré comme une légende, bien sûr que c'est en partie pour son oeuvre musicale, très dense et riche, mais surtout parce qu'il a été acteur de cette période, en devenant un média, un diffuseur de pensée, pensée qu'il a captées, fait sienne, avant de les rendre accessibles à tous. Il est pour ça considéré aux Etats-Unis comme une légende de cette période, au même rang qu'un Martin Luther King, qu'un John Kennedy, qu'un John Lennon ou qu'une jeune baise. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà j'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter, ce que je vous propose, c'est une liste de choses à écouter, à lire, à voir si vous voulez en savoir un peu plus sur Bob Dylan. Je pense qu'il faut au moins une fois avoir écouté The Free Will In Bob Dylan, au moins pour sa valeur historique, et puis c'est un album qui s'écoute plutôt bien. Si vous aimez les choses plus rock, je ne saurais que trop vous conseiller Bringing It All Back Home, qui contient pas mal de morceaux qui sont très sympas, très punchy. Il y a notamment la très connue Mr. Tambourine Man. Au niveau rock, il faut aussi, je pense, jeter un coup d'œil sur les deux mastodontes, que sont Highway 61, Rovisited, et Blonde on Blonde, que beaucoup considèrent comme étant l'apogée créatif de Bob Dylan. C'est des albums qui sont musicalement très très riches, et à des titres très sympas. Si vous voulez des sonorités un peu plus modernes, il y a Blood on the Tracks, sorti au milieu des années 70, qui est considéré comme son meilleur album, sorti dans ces années-là, dans ces décennies-là. Mais c'est très très bien écrit, c'est du gros, grand Dylan dans le texte. Et puis il y a mon album préféré de tous les temps de Dylan, Oh Merci, sorti à la fin des années 80, qui est produit par le génialissime Daniel Lanois. Alors Lanois, pas lui, lui, Daniel Lanois, c'est un Canadien, producteur génialissime, qui a travaillé notamment sur So, de Peter Gabriel, et sur The Joshua 3, je le prononce super bien, de U2. Il a aussi travaillé récemment sur la bande originale du jeu vidéo Red Dead Redemption 2. Donc c'est pour dire, voilà, c'est vraiment un cadre. Il a fait un super boulot, c'est un album où la voix de Dylan magnifie la musique. Donc voilà, c'est pour dire vraiment, s'il y en avait un pour commencer Bob Dylan, c'est vraiment celui-là. Il est très très accessible, il y a vraiment des titres magnifiques. Niveau film, j'en ai deux à vous conseiller. Le premier, c'est Inside Lewin Davis, des Frères Cohen, qui raconte l'histoire d'un artiste de folk qui tente de percer, de se faire enregistrer son premier album. Alors, c'est pas l'histoire de Bob Dylan, mais c'est une histoire qui ressemble un petit peu à ce qu'a pu vivre Dylan à ses tout débuts. Donc voilà, c'est sympa au moins pour voir un petit peu l'atmosphère de cette époque-là, l'atmosphère de New York, lorsqu'il y avait cette renaissance du folk. Le second film, c'est I'm Not There, qui est un espèce de biopic, on va dire. Un biopic un peu romancé. C'est un biopic un petit peu particulier, en fait, parce que plusieurs acteurs campent Dylan. Voilà, je l'ai dit, Dylan a plusieurs périodes, et en fait, chaque acteur va jouer une période de la vie de Dylan. Vous avez par exemple Kate Blanchette, qui est excellente, qui joue un Bob Dylan à l'apogée de sa carrière. Vous avez aussi Christian Bale, qui joue Bob Dylan lorsqu'il était lors de sa période rock chrétien. Voilà, donc c'est plein, plein, plein de clins d'œil à ce qu'a été Dylan, à ce qu'a dit Dylan, à ce qu'a écrit Dylan. Par exemple, vous avez toute une séquence où on a un enfant qui est censé jouer Dylan enfant, et voilà, cet enfant a fugué en fait avec sa guitare, et ça c'est faux, en fait, ça n'est jamais arrivé. Dylan n'a pas fugué enfant, c'est quelque chose qu'il a raconté lorsqu'il a commencé à être connu, pour un peu se faire mousser, entre guillemets, voilà, qu'il avait fugué lorsqu'il était gamin avec sa guitare, pour jouer un petit peu aux quatre coins des Etats-Unis. Donc voilà, c'est plein, plein, plein de clins d'œil comme ça. Et enfin, niveau bouquin, il y a Chronicles, volume 1, qui est une autobiographie écrite par Dylan, du coup. C'est un bouquin dont je me suis servi, vous l'avez vu, pour la vidéo. Il revient sur des périodes, on va dire, un petit peu méconnues de sa carrière. Il revient par exemple sur ses tout, tout débuts, à l'époque où il arrive à New York. Il raconte aussi la fin des années 60, une époque où il va se couper un petit peu des médias, du succès, etc., de la scène. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour ça. Et voilà, pour l'instant, il y a le volume 1, et évidemment, j'attends, comme tout fan avec impatience, le volume 2. Et voilà, c'est intéressant.